Yo tout le monde, c'est Fanodic, on se retrouve en vidéo à cette heure-là, minuit 46, pour la simple et bonne raison, c'est que Rockstar Games a balancé le trailer officiel de GTA 6, alors que normalement, ils auraient dû le faire demain, en ce 5 décembre, à 15h, mais il y a eu un leak, et du coup, ils ont annoncé sur leur compte Twitter qu'ils ont préféré balancer le trailer en avance. Notre bande-annonce a fuité, alors regardez la vraie bande-annonce sur notre chaîne YouTube, donc voilà, quand tu vas sur YouTube, effectivement, là, en 35 minutes, c'est déjà 90 000 vues, il y a déjà plus de 2 millions de likes, non, c'est une dingue, là, ils sont en train de casser Internet, alors, ce que je vais faire, c'est que là, du coup, je vais vous montrer le trailer, mais en morceau par morceau, car j'avais déjà tourné cette vidéo, où j'avais réagi avec vous, sans savoir ce qui allait se passer, bon, maintenant, le trailer, je le connais, mais YouTube bloque les vidéos, voilà, parce que, bah, du coup, ouais, ils ont bloqué, comme je n'ai pas les droits, etc., bon, bref, c'est pas bien grave, du coup, on va y aller étape par étape, là, voilà, déjà, on voit graphiquement que c'est propre de ouf, on voit qu'on est en prison, déjà, il va y avoir de la prison, alors, moi, je vous le dis, clairement, je suis hype, je vais vous expliquer dans cette vidéo, les amis, clairement, je suis hype de ouf, ça va être le gros, gros bordel sur GTA 6, ça va être un truc de ouf, et je vais vous expliquer pourquoi, là, déjà, on voit qu'on est détenu en prison, c'est la meuf, tu vois, donc, une meuf un peu typée, un peu style mexicano, espagnole, peu importe, enfin, bon, bref, vous avez compris, tu vois, donc, voilà, là, on peut voir que, déjà, graphiquement, c'est beau, franchement, c'est beau, après, on est sur Next Gen, c'est un peu normal, là, on a du bateau, voilà, bon, ça, ok, on a vite, par contre, par contre, par contre, regardez-moi la flotte, oser me dire qu'on dirait pas une photo, non, c'est, là, là, c'est, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, là, c'est un truc de fou, la plage, bondé de monde, on a des bâtiments, en veux-tu, en voilà, il y en a partout, en fait, là, ce qui va être intéressant, c'est que, comme on va être sur Next Gen, une PlayStation 5, Xbox Series X, PC, etc., tu vois, là, ils peuvent se permettre de mettre le paquet, parce que, là, on va enfin avoir des consoles qui tiennent la route, ils vont enfin pouvoir nous donner un jeu de barge, un jeu de barge au l'hiver, là, clairement, moi, j'ai été choqué quand j'ai vu le trailer, alors, je fais passage par passage, parce que je peux pas vous mettre le trailer comme ça d'un coup, parce qu'après, YouTube bloque, etc., ils détectent, comme quoi, voilà, voilà, alors, là, c'est incroyable, là, c'est vraiment incroyable, graphiquement, dinguerie de ouf, la texture du sable, la flotte, eh, il y a des hélicos, il y a des avions, il y a des jet-skis, il y a des bagnoles, il y a des gens en veux-tu, en voilà, on a des silhouettes plutôt, voilà, normales, il doit être normales, voilà, corps lambda, corps un peu plus rondelé, corps musclé, corps svelte, tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est pour tout le monde, voilà, et il y a de la mixité, d'accord ? Black Blumber, de toute façon, tu vois, dans GTA, ça a toujours été, et moi, j'aime bien, au moins, voilà, il y a tout le monde, c'est mélangé, c'est très bien, mais là, quand tu vois ça, c'est bondé de monde, et du coup, tu te dis, imagine-toi, toi, t'es en train de jouer, il y a de l'interaction partout, ça va être ouf, là, je parle juste du mode histoire, là, par exemple, pour le mode histoire, etc., tu vas te balader dans la ville, tu vas faire des missions, etc., le mode histoire, il risque d'être vraiment fabuleux, c'est un délire, c'est un délire, ensuite, les bateaux, on voit qu'il va y avoir des courses-poursuites en bateau, boîte de nuit, bon, alors, vous voyez, ça va être, je sens qu'il va être sans limite, le jeu, en mode, si tu veux faire du sale, tu vas faire du sale, Ludivine, du coup, ma femme, elle a vu ça, elle m'a dit, ouais, j'ai l'impression qu'il partait un peu loin, quand même, ouais, mais, dans un sens, c'est GTA, c'est GTA, c'est tout ce que tu peux pas faire dans la vraie vie, vas-y, tu vas le faire dans ce jeu, tu vois, donc là, voilà, des strip-teaseuses, le mec, il a un billet, en mode, vas-y, on s'en balance, l'autre, elle est là, elle est en train de se frotter, non, mais, dinguerie de ouf, tu vois, bon, ça, c'est pas trop ma cam, mais, voilà, au moins, ça y est, tu vois, avec le mec, voilà, des magnums et tout ça, de champagne, vas-y, il fait je ne sais quoi, tu vois, voilà, là, c'est pareil, les bagnoles, frère, embouteillage, on voit le mec, là, il fait je sais pas quoi, en mode un peu vénère, l'autre, il sort de sa bagnole, l'autre, il est assis sur la route, elle, elle se balade, tu sais pas ce qu'elles font comme ça, dans cette tenue, non, c'est un truc de psycho, c'est un truc de psycho, donc là, c'est pareil, on peut regarder les éclairages, tu vois, c'est beau, franchement, c'est propre de ouf, c'est propre de ouf, les éclairages, les bagnoles sont super bien modélisées, il y a une moto, les phares et tout, bon, franchement, là, graphiquement, franchement, j'en prends plein la vue, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, non, mais regarde, quand je dis que graphiquement, on en prend plein la vue, mais Téma, Téma, mais moi, j'ai l'impression que c'est une photo, ça, c'est ce que je veux dire, non, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est, pfff, même la nana, non, mais, hé, les gars, oh, oh, c'est, voilà, super bien fait, super bien fait, puis, alors, oui, un truc qu'il faut que je vous montre, s'il vous plaît, dites-moi dans l'espace commentaire, c'est V-City, non, parce que là, V-City, moi, mais c'était une dinguerie, j'avais kiffé, j'avais kiffé, donc là, si on retrouve la map de V-City, oh, la, 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 Téma, tu vois le mec, là, là, c'est pour vous dire, ça va vraiment être du grand, grand n'importe quoi, t'as le mec, il est là, il y a un alligator dans sa piscine, et il est en train de l'enlever, ok, là, t'as une meuf qui a fait n'importe quoi, elle est au-dessus d'une bagnole, pourquoi t'es au-dessus d'une bagnole, qu'est-ce que tu fais, et là, non, mais, franchement, c'est là, des rodéos, voilà, tu vois, on sent qu'il va y avoir des trucs, la nuit, avec les bagnoles, ça fait des rodéos, ça fait du drift, on aura sans doute des missions à faire, tu vois, en mode drift et tout ça, des courses-poursuites un peu, tu vois, à la Need for Speed, ça se trouve, tu vois, donc en fait, ils vont tout réunir, tous les jeux que tu connais, Need for Speed, les jeux de baston, les trucs, c'est là-dedans, ça va être là-dedans, ça va être là-dedans, frérot, ça va être là-dedans, c'est un truc de ouf, tu vois, j'ai l'impression qu'ils veulent beaucoup surfer sur les réseaux sociaux, je pense qu'il va y avoir, limite, un réseau social spécial à GTA, et on n'oublie pas, Rockstar, ils ont bien précisé qu'ils veulent révolutionner les jeux vidéo, et là, quand je vois ça, je me dis, alors, ça peut être le mode histoire, tu vois, mais quand tu vois des likes partout, un chat, etc., moi, je suis en train de penser carrément, une fois que tu as fini le mode histoire, tu risques, à mon avis, d'être long et super bon, très bien, le GTA Online, est-ce qu'ils ne vont pas nous balancer un truc du turfu dans le GTA Online avec un réseau social spécial à GTA ? Je ne sais pas, c'est une idée, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ça, et pourquoi pas le GTA Online, aller encore plus loin que ce qu'on connaissait déjà sur les consoles, faire du GTA Online, RP, avec les consoles, je l'avais dit déjà, dédicace à GTA 6 France sur Twitter, je l'avais dit hier en Space sur Twitter, il y avait eu un Space, j'ai été invité, je suis venu, j'ai donné mon avis sur GTA 6, mes attentes, etc., et j'ai dit, s'ils veulent tout cartonner pour GTA 6, il faut balancer du RP à la fois sur console et PC avec du cross-plateforme, et s'ils veulent révolutionner le monde du jeu vidéo, et bien il faut qu'ils poussent le RP vraiment encore beaucoup plus loin, et pourquoi pas justement faire un réseau social ? C'est possible, Rockstar en ont les moyens, Rockstar ils ont de l'oseille les gars, c'est pas le petit studio, ça fait plus dix piges qu'ils préparent le jeu, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, franchement quand tu vois ça, dinguerie, station service, non mais qu'est-ce qu'il fout le mec en slip, il se fait courser par un flic, mais rien que ça c'est une dinguerie, et encore une fois, on voit, follow, etc., on est encore sur les réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire ? Là c'est pareil, réseau social encore, le mec, voilà, les teufeurs qui dansent dans la boue, tu vois, ça danse, etc., ça fait la fête dans la boue, tu vois, les teufeurs, on connait, tu vois, non mais c'est, voilà, ça c'était la souris sur le gâteau, j'ai explosé de rire, qu'est-ce qu'a fait la Darren avec deux marteaux entre les mains, et le mec il est en train de la filmer en live, tu vois, il est en live, non mais ça va être un jeu de barjot, un jeu où tu vas pouvoir faire tout et n'importe quoi, non les gars, imaginez-vous Bernard Montana là-dedans, alors Bernard Montana, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon personnage que j'avais créé quand je faisais du GTA RP, avec 5M, etc., d'ailleurs on n'oubliera pas que Rockstar, si je ne dis pas de bêtises, ils ont payé les mecs de 5M à les rejoindre, je crois qu'à mon avis c'est pour faire quoi 5M ? C'est ce qu'il te sert à faire du RP, attendez les gars, je sens que là, ils sont en train de nous préparer un jeu de dingue, ils sont en train de nous préparer un jeu de dingue, et quand je vois la Darren avec deux marteaux, elle vient pour tabasser, tu te dis qu'est-ce qu'elle fait ? Rentre chez toi ! Non c'est ouf, là on voit du coup le mec qui est sans doute le personnage principal, avec la nana qu'on a vu au tout début, voilà, là pareil, on sent qu'il va y avoir du ghetto, on sent qu'il va y avoir des gangs, etc., donc la nana avec le mec, du coup je pense qu'on va aller jouer dans le mode histoire, il va y avoir des braquages, incroyable, incroyable, quand je vois ça, ça me donne trop envie de jouer au mode histoire, ah franchement, et pourquoi pas, pourquoi pas dans le mode histoire avoir de la coop, pouvoir jouer la nana et le mec, moi j'aimerais bien jouer le gars, et je disais à Ludivine, toi tu serais la nana, et vas-y on joue tu vois, ça serait incroyable faire des live coop et tout, je kifferais, et là du coup, GTA 6, et c'est prévu, comme j'ai pu le dire hier, lors du Space avec GTA 6 France sur Twitter, j'ai dit moi ils sortiraient en 2025, ouais non, tu vois loin Sophia, non j'espère 2024, non, Rockstar ça a toujours été comme ça, quand ils balancent leur premier trailer, c'est un an et demi, voire deux ans avant la sortie de leur jeu final, et des fois c'est même un peu repoussé tu vois, donc là, GTA 6 les amis, courant 2025, premier trailer, franchement, ça m'a hype, on connait pas encore le contenu, etc., les modes de jeu et tout, mais rien que ça, déjà, si tu décryptes un petit peu, réseau social, live et tout ça, machin qu'il y a dans le jeu, avec la plage, des gabarits, etc., moi j'aimerais bien qu'ils remettent, tu vois, comme dans San Andreas à l'époque, la musculation, que tu puisses faire de la muscu, pour être golgote, ou à la haïger, tu fais que te bouffer, tu deviens gros, ou tu manges pas, t'es un craquet, t'sais pas un dealer, et du coup t'es toucheuse, t'es comme ça, ça serait incroyable, franchement, non vraiment, ils peuvent faire un truc de ouf, dites moi ce que vous en pensez, vous aussi, dans l'espace commentaire, max de pouces bleus, c'est en ligne, maintenant on s'en balance, GTA 6, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et ça me donne envie de ressortir Bernard Montana, sur GTRP, donc n'hésitez pas, allez vous follow, à ma chaîne Twitch, et ma chaîne Click, pour les likes, GTRP, qui vont reprendre les amis, c'est bon ça m'a hype, les amis sur ce, n'oubliez pas, la passion passe, après les priorités, ciao ! Eh les gars, c'est Goku, abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le geek, C'MI-I-I-I-I-I-I-I !